Madame Eva Jolie, M. Daniel Cohn-Bendit, M. José Bové, les députés français au Parlement européen qui ont été élus sur la liste Europe Ecologie, l'EVER, EELV. Le coût total pour le contribuable français est donc de plus... J'ajoute donc le salaire mensuel moyen pour 14 jours de présence, plus le coût des collaborateurs. Le coût total pour le contribuable français est donc de plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Eva Jolie. Ça fait donc en gros quelque chose comme plus de 400 000, 430 000, qu'est-ce que je dis ? Oui, 430 000 euros par an. Pareil, plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Daniel Cohn-Bendit. Pareil pour M. José Bové. En plus, M. José Bové est vice-président d'une commission de la commission agriculture. Donc je suppose qu'il doit y avoir d'autres indemnités, peut-être même une voiture de fonction. Je n'en sais rien. Donc vous voyez bien que ces personnes vivent très confortablement aux frais de la princesse, parce que les salaires qui sont ainsi versés ne sont pas payés par l'Europe qui ne produit rien, je l'ai dit en préambule. C'est payé directement par le contribuable français pour les Français, britannique pour les députés britanniques, sloven pour les députés sloven. Je voudrais insister également sur le fait que c'est également le cas pour les représentants du Front National. Plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Bruno Goldmich. Plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Jean-Marie Le Pen. Plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Marine Le Pen. En termes de coût total pour le contribuable français, comme je l'ai expliqué. Pour quel bilan ? Les familiers d'Internet d'ailleurs pourront découvrir qu'il y a un député qui fait beaucoup parler de lui au Parlement européen, qui s'appelle M. Nigel Farage, qui est un britannique du mouvement politique qui s'appelle UKIP, United Kingdom Independence Party, et qui très régulièrement fait des déclarations qui stupéfient les auditoires, mais qui font un buzz au niveau européen pour dénoncer justement le caractère antidémocratique de l'Europe. On n'a jamais entendu M. et Mme Le Pen dire rien. La seule déclaration qu'on ait entendue récemment de M. Le Pen, c'est quand il a attaqué M. Cohn-Bendit sur le fait qu'en traitant M. Cohn-Bendit de pédophile. Mais donc un propos polémique, donnant lieu encore une fois à des débats sur les dérapages. Enfin voilà, typiquement le discours du FN. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en pratique si ce n'est qu'empocher l'argent ? D'ailleurs, comment peut-on être contre une construction qui vous nourrit aussi grassement ? Il y a quand même un problème de fond. Comment peut-on critiquer une construction dont on profite aussi largement ? Alors bien justement, on ne la critique pas. Les députés verts sont pour, mais les députés du FN ne sont pas contre. J'entends beaucoup de gens qui disent que le FN veut sortir de l'Union Européenne. Rien n'est plus faux. C'est un mensonge. M. Goldnich, dans une dépêche AFP du 16 juin 2006, a expliqué très exactement ça. Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro. Ce n'est même pas la sortie de l'Union Européenne. Il ne proposera pas la sortie de l'euro. C'est la dépêche AFP du 16 juin 2006. Je cite mes sources. Mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. Il ne veut rien dire. Ce vrai engagement, c'est que M. Le Pen, quand il a fait sa campagne présidentielle en 2007, ne proposait absolument pas de sortir de l'euro. D'ailleurs, aux Européennes de 2009, non plus. D'ailleurs, maintenant, non plus. On ne sait toujours pas actuellement, fin 2011, ce que propose le Front National, puisque les jours pairs, Mme Le Pen dit qu'il faut sortir de l'euro de façon groupée avec la Grèce, l'Italie, le Portugal. Ça veut dire qu'on noie le poisson. Ça veut dire que si on attend que tout le monde se mette d'accord, on n'y arrivera jamais. Et puis les jours impairs, Mme Le Pen dit qu'il faut faire de l'euro une monnaie connue. Donc on ne sait absolument pas ce que propose le Front National en la matière. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs Mme Le Pen elle-même, le 8 juin 2011, il y a donc quelques mois, a reçu M. Strahe, qui est le président du parti d'extrême droite FPE autrichien. Et qu'a dit Mme Le Pen, je souhaite remettre en cause non pas l'Europe, mais l'Union Européenne, afin que les traités soient profondément renégociés. Et qu'une anepsie telle que Schengen soit dénoncée. Alors c'est très important le choix des mots. Lorsqu'un homme politique ou une femme politique dit qu'il faut dénoncer des accords, ça veut dire en sortir, c'est ce que nous nous disons quand nous disons que nous allons sortir de l'Union Européenne en dénonçant le traité de Lisbonne, et bien Mme Le Pen ne prononce ce mot de dénoncer que pour les seuls accords de Schengen. En revanche, pour l'Union Européenne, elle dit que ça soit renégocié. Et comme vous le savez, on ne peut rien renégocier puisque nous sommes 27 et que tout est bloqué. De l'heure, Mme Le Pen a continué en disant, « C'est sous cet auspice, M. Strahe et vous, mes chers collègues et alliés européens, que nous travaillerons de notre mieux afin que des femmes et des hommes politiques qui ont à cœur l'intérêt de leur peuple d'abord, l'avènement d'une autre Europe et finalement d'un autre monde arrive au pouvoir. » Donc la position du Front National ne se distingue en aucun cas de celle de tous les autres mouvements politiques français, à l'exception de notre mouvement. Le Front National est pour une autre Europe. Il ne propose pas d'en sortir en vertu de l'article 50 comme nous nous le proposons. Il propose simplement de renégocier les traités, c'est ce que dit M. Mélenchon, M. Hollande, M. Sarkozy même, puisque vous avez vu que M. Sarkozy veut aussi renégocier les traités avec Mme Merck.